La pluie de palourdes est sortie dans Splatoon 2, et dans cette vidéo on va voir ensemble 10 petites techniques et astuces qu'il faut garder en mémoire, qui peuvent vraiment changer la donne dans ce mode de jeu. Déjà, il faut savoir que le spawn vous fait perdre des palourdes. Si vous avez envie de vous téléporter à votre spawn, ou même si vous y retournez à pied, le fait d'y rentrer vous fera perdre toutes vos palourdes, ainsi que vos super palourdes. Faites-le donc uniquement si vous avez rien sur vous. Il y a une chose à savoir par contre, c'est que lorsque vous mettez des palourdes dans le panier, et bien lorsque le panier se referme, vous avez alors une pénalité, et cette pénalité dépend du nombre de palourdes que vous avez mis dans le panier. Plus vous en mettrez d'un coup, plus la pénalité sera forte, et alors plus il vous faudra mettre 2 palourdes par la suite pour enlever cette pénalité. Si vous ouvrez le panier avec une super palourde, ça vous fera gagner 20 points, mais par la suite si vous ne mettez rien d'autre, vous aurez une pénalité de 10 points. Mais si une fois que c'est ouvert, vous arrivez à jeter d'autres palourdes ou super palourdes dedans, et bien votre pénalité sera plus élevée. C'est un moyen que les développeurs ont trouvé pour essayer d'équilibrer les matchs au maximum. Il faut se rappeler qu'on peut lancer les super palourdes même quand on ne vise pas le panier, ça les met à terre, et quelqu'un d'autre, ou bien vous même, quelques temps plus tard, pourra reprendre cette super palourde. Ça marche aussi avec les palourdes, mais c'est particulièrement intéressant de le faire avec les super palourdes, parce que pendant le temps où vous l'avez jeté par terre et vous ne l'avez plus sur vous, vous êtes alors à nouveau invisible, car on le rappelle, lorsque vous avez une super palourde sur vous, vous avez un marqueur, et tous les ennemis savent où vous êtes placés, il peut donc être intéressant justement de s'en débarrasser pendant un court moment, pour surprendre les ennemis, et la récupérer par la suite. Toujours sur les passes, il faut savoir qu'on peut se faire des passes entre joueurs, et si vous remarquez qu'un coéquipier est proche d'avoir 10 palourdes, alors il sera peut-être plus intéressant de lui passer les vôtres pour qu'il en ait alors 10, et qu'il puisse débloquer le panier, chose que vous ne pourriez pas faire si vous étiez 2, et que vous aviez par exemple 8 palourdes chacun. A savoir, lorsque vous débloquez le panier ennemi, et bien il se débloque uniquement pour un temps limité, vous avez un compteur qui s'affiche sur l'écran, et en fait, à chaque fois que vous ajouterez une palourde au panier, ça rajoutera alors du temps au compteur, il peut donc être intéressant de pas tout les mettre d'un coup, si vous voyez que vous avez des coéquipiers derrière qui sont pas loin d'arriver, et que le panier est sur le point de se fermer, jetez juste une petite palourde dedans, ça réinitialisera le compteur, et ça laissera alors le temps à vos coéquipiers d'arriver et de mettre leur propre palourde. Toujours à propos des paniers, il faut savoir que lorsqu'un panier est ouvert, l'autre panier situé dans le camp ennemi se rétractera et ne pourra pas être ouvert. Ainsi, si vous êtes en train de mettre des palourdes, et bien sachez que ça bloque l'équipe en face qui ne pourra pas faire de même de son côté, il peut donc être justement toujours intéressant de jeter une petite palourde de temps en temps pour laisser le panier ouvert chez l'ennemi, et du coup bloquer l'avancée des adversaires. Après bien sûr, il faut être prudent, jeter des palourdes, ça vous empêche de bien voir d'où vos ennemis arrivent, et ça peut vous coûter la vie. D'ailleurs, à propos des palourdes, il n'est pas toujours intéressant d'avoir une super palourde sur soi. En effet, les super palourdes rapportent 20 points lorsqu'elles sont mises dans le panier, alors qu'une palourde seule rapporte 3 points. Du coup, si vous avez 9 palourdes sur vous, ça vous fera 27 points si vous arrivez à toutes les mêmes dans le panier, alors qu'une super palourde qui aura nécessité 10 palourdes vous n'en rapportera que 20. On remarque ainsi que si vous êtes 4 joueurs, que le premier a une super palourde, qu'il la met, il rapporte 20 points, et si les 3 autres ont 9 super palourdes sur eux, ça fait 3 x 27, et au total, vous passez la barre des 100 palourdes d'un coup, ça veut dire que c'est sûrement très rare, mais en théorie, il est possible de finir une pluie de palourdes en un temps record, pour peu justement que dans votre équipe, tout le monde soit bien timé, et que tout le monde fasse en sorte de ne pas prendre 10 palourdes justement, et de regarder uniquement 9 sur soi, à part pour le joueur qui débloquera le panier. Vous vous posez peut-être la question de savoir si le bonus qui augmente la portée de vos bombes, augmente également la portée à laquelle vous lancez les palourdes et les super palourdes, et bien sachez que c'est pas le cas, par contre il faut savoir que la super palourde, étant un petit peu plus lourde, se lance un petit peu moins loin que les palourdes seules, vous avez un petit peu plus de portée lorsque vous les lancez une pari. Et puis la dernière chose à savoir, c'est que certains spéciaux dans le jeu vous font perdre vos palourdes. Si vous utilisez un choc chromatique, et bien au moment de l'impact sur le sol, vous perdrez alors toutes vos palourdes et super palourdes que vous aurez sur vous, et de la même manière, si vous utilisez votre chromosphère, au moment de l'explosion, vous perdrez tout. Il est donc important du coup de utiliser ces spéciaux au bon moment, et pas lorsque vous êtes sur le point de marquer plein de points, ou alors en tout cas il faudra penser à bien les ramasser quand elles seront toutes autour de vous, ce qui peut être parfois un petit peu délicat. Par contre, sachez qu'utiliser des supersos n'enlève pas vos palourdes, il peut donc être intéressant de jouer avec ça justement, si un de vos alliés arrive à faire une brèche et à se planquer dans le camp ennemi, alors peut-être qu'il sera intéressant pour vous de faire un supersos jusqu'à lui, pour mettre des palourdes dans le panier le plus discrètement possible. On peut aussi imaginer que des balises dans le camp ennemi soient vachement pratiques dans ce mode de jeu, et de la même manière, le supersos du chromojet ne vous fait pas perdre vos palourdes, ça peut donc être intéressant de l'utiliser à bon escient. Voilà c'était 10 choses à savoir sur le mode pluie de palourdes, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo et qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire avec un like ou un partage, c'était EvilSquid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501